Le commerce international des armes conventionnelles est estimé à près de 400 milliards de dollars par an. Le marché couvre les armes légères, les petites munitions mais aussi les systèmes de défense militaire. Plus de la moitié des armes exportées proviennent des Etats-Unis. Mais la Russie, la Chine, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont aussi d'importants fournisseurs. Cet accès généralisé aux armes a un coût humain énorme. Un traité international visant à réduire le commerce illicite des armes conventionnelles est en vigueur depuis décembre 2014. Il aide les Etats-partis à vérifier avant toute transaction s'ils ne vont pas violer un embargo international et si les armes ne vont pas être utilisées dans le cadre d'un génocide, de crimes de guerre ou d'actes de terrorisme. Nombre des 130 pays signataires, dont les Etats-Unis, n'ont cependant toujours pas ratifié le traité. La Russie et la Chine ne l'ont même pas signé. Le comité international de la Croix-Rouge regrette que les engagements politiques ne se retrouvent pas dans la pratique. Trop d'armes sont encore cédées à des acteurs qui ne respectent pas le droit international. Pour Amnesty International, des décennies de transferts irresponsables d'armes vers l'Irak ont ainsi permis au groupe Etat islamique de se constituer un important arsenal et de perpétrer des atrocités à grande échelle. L'Etat islamique aurait utilisé des armes provenant d'au moins 25 pays, dont l'Irak, les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne et la Belgique.